Bon ben c'est reparti pour un nouveau phone apps, allez comme tous les mercredis c'est le moment de refaire le plein d'appli et vous allez voir cette semaine il y en a pour tous les goûts que vous aimiez papoter de tout et de rien avec n'importe qui, prendre ou partager des photos, vous allez voir je vous ai déniché quelques nouveautés pour le moins étonnantes mais je ne vous en dis pas plus, Florian Beaufreton est aux manettes, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, bonjour et bienvenue à tous. Souvenez-vous la semaine dernière je vous présentais Rooms, cette application censée remettre au goût du jour les bons vieux forums de discussion, une super idée signée Facebook, signée Facebook vraiment et bien en fait pas si sûr car Rooms est actuellement au coeur d'une petite polémique après que deux développeurs français, Frank David Cohen et Damien Rothenberg, aient accusé Facebook d'avoir plagié leur propre application, Rooms lancée le 18 septembre dernier, je vous laisse juge car outre son nom, très similaire à celui de l'appli de Facebook, Rooms remet elle aussi au goût du jour les forums de discussion et avec un mode de fonctionnement qui rappelle effectivement celui de Rooms. Dans Rooms, libre à vous de créer une Room, autrement dit une discussion autour d'un sujet de votre choix, n'importe qui pourra alors y participer, pour peu qu'il en connaisse le nom et le mot de passe. Mais pour découvrir Rooms, je vous conseille plutôt dans un premier temps de parcourir la discussion « Bienvenue sur Rooms ». Vous y découvrirez non seulement des infos et des astuces concernant l'appli mais aussi les noms et les mots de passe de quelques Rooms publics que vous pourrez ainsi rejoindre facilement. Libre à vous alors d'y poster à votre tour des commentaires, des photos ou encore de réagir aux commentaires des autres. Bref, un vrai forum de discussion. Mais en plus, vous pourrez aussi entamer des discussions privées avec chacun des membres de Rooms grâce à la messagerie instantanée intégrée à l'appli. Alors dans Rooms, comme dans tous les forums, on parle de tout et de rien, de devinettes, de technologies, de YouTube, de smartphones, de photos, de musique. En fait, il manque juste un petit moteur de recherche pour s'y retrouver. Mais bon, si vous ne trouvez pas votre bonheur, eh bien, créez donc votre Rooms. Mais pour cela, vous devrez disposer d'un iPhone, cette application gratuite n'étant pas encore disponible sur Android et Windows Phone. Dommage ! Car il faut bien reconnaître que Rooms n'a vraiment rien à envier à l'appli de Facebook. Bien au contraire. Comment faites-vous lorsque vous voulez partager une ou plusieurs photos stockées sur votre iPhone avec un ami qui dispose, lui, d'un smartphone Android ? Ou bien l'inverse ? Bon, vous allez me dire que c'est facile, par mail, par texto ? Eh bien, moi, je vous propose une nouvelle façon de le faire, bien plus amusante et surtout étonnante. Posez simplement les deux smartphones l'un à côté de l'autre et faites glisser votre cliché de l'iPhone vers l'Android ou vice versa. De la magie ? Absolument pas. Car c'est justement ce que vous permet de faire Photoswipe. Il vous suffit d'installer préalablement l'appli sur les deux appareils. Après, vous pourrez ainsi transférer jusqu'à 10 photos d'un mobile vers un autre. Touchez la photo que vous voulez transférer. Maintenez votre doigt dessus et faites-la glisser d'un écran vers l'autre. Il faut juste que votre doigt glisse bien sur les deux écrans. Je vous le disais, c'est magique et en plus, l'application ne nécessite même pas de connexion Internet. Bref, vous allez en plus économiser votre forfait mobile. Vous avez envie d'essayer ? Rien de plus simple. Il vous suffit de télécharger sans plus attendre Photoswipe, une application gratuite sur iPhone comme sur Android. Allez, une petite application bluffante maintenant. Grâce à laquelle, vous allez pouvoir transformer votre visage à la volée alors même que vous êtes en train de vous filmer avec votre smartphone. C'est juste étonnant. Pour vous en convaincre, lancez Luxury. C'est le nom de cette appli. Puis, tout en vous filmant avec, choisissez un effet parmi les 17 qui vous sont proposés. Rajeunissement express, tête de mort, gros yeux, tête de chat ou de mort vivant. Amusez-vous à les passer en vue. Vous pouvez même en plus appliquer un filtre de couleur pour modifier l'ambiance de ce qui deviendra une photo ou une vidéo à votre convenance. A moins que vous ne préfériez vous amuser ainsi métamorphosé à papoter avec vos amis en utilisant la messagerie instantanée intégrée à l'appli. Mais sachez que vous pouvez également utiliser Luxury pour transformer votre visage ou celui d'une autre personne sur une photo stockée dans votre smartphone. Bref, Luxury est l'exemple même de l'application inutile mais qui, j'en suis sûr, vous amusera comme elle m'a moi-même beaucoup amusé. Et puis aussi, manifestement, à Twindu92 qui me l'a signalé sur Twitter. Merci à lui. Bon, un bémol tout de même. Pour le moment, Luxury n'est disponible que sur iPhone. Alors, messieurs les développeurs, on attend avec impatience la version Android et Windows Phone. Allez, pour terminer, un petit jeu qui m'a été chaudement conseillé sur Twitter par AdKillerZChannel de son petit nom Lucas. Merci, Lucas. Alors, un petit jeu certes, mais pas de n'importe qui puisque Retry, c'est le nom de ce jeu, est signé Rovio. Autrement dit, il a été développé par les créateurs de Angry Birds. Néanmoins ici, pas de canaries, pas de cochons à la place à un avion, mais un avion que vous allez devoir piloter avec adresse. L'objectif étant de le faire voler d'un hangar à un autre en tapotant sur l'écran de votre smartphone pour le maintenir en l'air, mais en faisant attention de ne jamais lui faire toucher le décor. Sinon, c'est le crash assuré. Ça ne vous rappelle rien ? Et oui, Rovio s'est inspiré de Flappy Bird pour créer Retry. Mais bon, ce n'est quand même pas la même chose. Ce jeu comportant quelques subtilités, comme ces pièces disséminées sur votre parcours que vous avez tout intérêt à attraper, pour ouvrir les hangars fermés que vous croiserez en cours de vol et qui sont autant d'aires de repos sur lesquelles vous pourrez vous poser pour reprendre votre souffle. En plus, en cas de crash, ils vous permettent de ne pas recommencer le niveau depuis son tout début, car vous repartirez alors du dernier hangar que vous avez débloqué. Bon, vous vous sentez l'âme d'un vrai pilote, alors essayez Retry, vous auriez tort de vous en priver, car ce jeu disponible sur Android et sur iPhone est gratuit. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais en attendant le prochain numéro de Phone House, mercredi prochain, nous restons naturellement en contact sur Twitter et sur ma page Facebook. J'y attends vos commentaires, suggestions et applis coup de cœur. Et puis n'oubliez pas que l'on se retrouve aussi dans le magazine Zéro 1net en kiosque un jeudi sur deux pour parler d'applis, mais pas que. Allez, à mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada